En janvier 2008, dans un des tout premiers numéros de l'Esprit des Lettres, Pierre-Luc Séguillon recevait ici Lucien Gerfagnon. Eh bien, neuf ans après, je convoque à nouveau, cher Jean-Marie, dans l'Esprit des Lettres, Lucien Gerfagnon, parce qu'il y a une actualité éditoriale magnifique que nous devons aux éditions Robert Laffont et en particulier à la collection Bouquin. Enfin, Lucien Gerfagnon, l'au-delà de tout, c'est ce volume qui vient de paraître et qui regroupe sept textes écrits entre 1955 et 1962 par Lucien Gerfagnon, des textes qui étaient passés à l'époque presque inaperçus chez des petits éditeurs, certains disparus comme les éditions ouvrières et qui n'avaient jamais été réédités depuis. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de textes qui tournent autour du questionnement de l'homme, questionnement de l'homme face à la souffrance, face au silence de Dieu devant la souffrance, Job. Et puis, majeure partie du livre, des textes de Lucien Gerfagnon, à la fois sur la vie de Pascal et sur l'étude de son œuvre. Et puis, ce qui est très touchant, qui fait de ce livre une rareté, c'est qu'on y apprend un pan caché de la vie de Lucien Gerfagnon. Oui, il a été ordonné prêtre en 1950, il a enseigné au séminaire de mots, et très très peu le savait, et Lucien Gerfagnon l'avait même tenu secret auprès de ses plus proches. Le cardinal Poupard, dans une magnifique préface, le suggère à demi-mot d'une manière extrêmement discrète et pudique. Et puis, voilà, tous ceux qui vont découvrir ce livre vont apprendre ce secret de Lucien Gerfagnon. Et puis, en parallèle, les éditions la font, publient un roman, pour le coup totalement inédit, de Gerfagnon, qui s'appelle « L'astre mort », un roman à la fois où il parle de son enfance. L'astre mort, c'est sa mère, disparu quand il était petit garçon. Et puis, on y trouve aussi déjà tout son questionnement, qui va l'amener vers Pascal, qui va être une sorte de double pour Gerfagnon, comme l'avait été pour lui avant Saint-Augustin, sur lequel il a travaillé des heures et des jours. Alors, on dit souvent que les académiciens sont les immortels. Lucien Gerfagnon n'a jamais été sous la coupole. Mais, huit ans après sa mort, il est toujours là, à sa table de travail. Il nous regarde avec son air malicieux. Et ainsi, il survit au milieu de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada